Se lécher les doigts dans un labo de chimie, c'est pas un truc à faire. C'est pourtant comme ça que Constantin Falberg a découvert le sucre artificiel. Pendant ses expériences sur le goudron de houille, il a une grosse fringale. Il empoigne un morceau de pain, et là, c'est sucré. Tout ce qu'il touche devient délicieux, même la serviette pour s'essuyer la bouche. Il court au labo, et ne faites surtout pas ça chez vous, il goûte tout. Jusqu'à trouver le responsable qui donne vraiment pas faim. Une heureuse coïncidence qui révolutionne l'industrie sucrière de son époque. Ça porte un nom, la sérendipité. À quoi ressemblerait ta vie sans elle ? Voyons ça, avec ces 8 erreurs de la science qui ont changé ton quotidien. Comment les recherches douteuses d'un médecin antisexe t'ont aidé à mieux manger ? John Harvey Kellogg's a une obsession. Lutter contre la masturbation. Une mission qui lui aurait été confiée par Dieu. Plus de 30 inventions à son actif, machine sportive, viande végétale, beurre de cacahuète. Toujours avec le même but, assainir le corps pour éloigner les pulsions sexuelles. Pour lui, il faut bannir viande, sucre, graisse, tout ce qui a du goût. Et se faire souffrir au sport. Pourquoi ? Parce que prendre du plaisir, surtout à table, donnerait envie de se masturber. Je ne veux pas savoir à quoi ressemblaient ces repas de famille. Ce qui est rigolo, c'est que la science moderne a prouvé l'inverse. Manger sain et faire du sport augmente ta libido. Ça explique pourquoi ces thérapies ne marchaient pas bien, l'obligeant à des méthodes plus extrêmes. Mettre en cage des aubergines ou en couper un bout sans anesthésie. Ne rigolez pas mesdames, il y a aussi un traitement pour vos abricots. De l'acide carbonique, ça ne dissoupe pas la peau, mais ça fait très mal. Vous continuez à en avoir envie ? Il retire tout en chirurgie un gros barbare. Sa grande idée anti-pulsion, un petit déjeuner pour réduire l'appétit à midi. Et oui, au début du siècle dernier, ça n'existait presque pas en Occident. On se contentait d'une boisson au réveil, café ou vin. Mais il ne faudrait pas te donner des envies dès le matin. Décrier donc l'aliment le plus fat possible, les granolas. Des biscuits réduits en poudre, recuits puis cassés en petits bouts, sa recette, blé complet, avoine et eau. Sans sel, sans sucre, sans saveur. Il y a un défaut, trop dur, on s'y casse les dents. Hors de question de les laisser tremper dans du lait. Sinon, ça ramollit, tu ne mastiques pas et t'auras envie de te... LeBron James. Cherche pas, c'est religieux. Un jour qu'il travaille en cuisine, un patient l'appelle pour une urgence. Il part, laissant derrière lui des grains de blé dans de l'eau. Le lendemain, il les utilise quand même. Pas de gâchis, il est cuit, passe au rouleau, cornflakes. Magique, non ? Tremper les céréales une dizaine d'heures démarre le processus de germination, libérant des enzymes qui la prédigèrent. Elle découpe les sucres complexes et les protéines en molécules simples. La graine devient plus souple, s'aplatit en flocons. John Harvey essaie d'autres céréales, jusqu'à choisir le maïs, car moins de goût. Mais aujourd'hui, les cornflakes, c'est bon, sucré ? Oui, à cause d'une trahison. Son frère, William Kellogg's, qui suggère d'ajouter miel, chocolat, noix pour augmenter les ventes. Le médecin refuse, les deux se frites, William fonde sa propre usine et connaît un succès immédiat, sans lequel tu n'aurais jamais pu manger de céréales au petit déjeuner. Vous pouvez aussi changer le monde à la tête d'une armée magique avec Call of Dragons, notre sponsor. C'est le blockbuster des jeux mobiles de l'année, dernier chef-d'oeuvre de l'équipe derrière Rise of Kingdoms. Et Alistair F2 Conquête prend le contrôle du continent de Tamaris à la tête d'une des trois factions du jeu. Tu devrais construire ton propre village, recruté de puissants orques, mages ou guerriers, avec d'innombrables autres héros. Tu as même un behemoth épique pour tout détruire. De mon côté, j'ai préféré la grâce et l'élégance avec la faction des gardiennes de la source et leur mignonne elfe sylvanienne. Et grâce à leur héros garbois, je profite de capacité de renforcement d'infanterie. Toutes les races ont leur spécificité, du bonus de bâtiment jusqu'au renforcement d'unité. De quoi construire l'armée de ses rêves à condition de faire les bons choix. Qui attaquer ? Que développer dans mon arbre de technologie et de recherche ? Et surtout, comment gérer au mieux mes ressources ? Le jeu est gratuit, dispo sur toutes les plateformes mobiles et PC, en crossplay. Jouer avec la communauté, vos amis ou ceux qui le deviendront, créer des alliances pour régner sur la carte. Science Rush offre un bonus spécial avec le code affiché téléchargé Call of Dragons, lien en description. Un artiste et un entrepreneur t'ont sauvé la vie. T'as bien mis ton casque ? Dans un monde alternatif, sans invention accidentelle, tes parents te posent toujours la question avant de démarrer la voiture. Prenons tes roues, du caoutchouc. Ça prend mal les chocs, ça manque d'adhérence, ça suce très vite, surtout quand il fait chaud. Tu dois t'arrêter régulièrement, sinon elles fondent. Pas très pratique. Mais les pneus aujourd'hui sont toujours en caoutchouc, non ? C'est plus compliqué que ça. Charles Goodyear connaît bien les défauts de cette matière. Sa dernière invention, des sacs postaux, a été un grand succès en hiver, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils fondaient au soleil. Il commence par essayer de les rendre moins collants, grâce aux travaux d'autres chercheurs qui ont ajouté du soufre. Pendant une démonstration publique, il affirme être à deux doigts de trouver la recette miracle. Fous rire général. Il s'énerve, balance un de ses morceaux en l'air. Il finit sa course sur un poêle à bois, mais au lieu de fondre, le caoutchouc bruni devient très élastique. Mais comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les chaînes microscopiques qui le composent ne tiennent pas en place. La pression, les frottements ou la chaleur les font partir en voyage, désagrégeant la matière. Il mélangeait du soufre, puis le cuir accroche les chaînes les unes aux autres. Appuie sur le caoutchouc, il s'écrase. Arrête, il reprend sa forme initiale. Ajouter d'autres ingrédients modifie la réaction. L'accélère, augmente la résistance, l'élasticité ou la colore. Le dosage est précis, sinon ça se transforme en nébonite. Plus dur. Utilisé pour les isolants électriques, les becs d'instruments ou les boules de bowling. Goodyear ne comprend pas bien le phénomène. Il le décrit, le nomme vulcanisation. Trois ans plus tard, il trouve la pièce manquante. Une cuisson à la vapeur, plus précise et contrôlable. Rendant le caoutchouc résistant aux frottements et aux variations de température. Il aurait pu devenir riche, mais un autre scientifique dépose le brevet en premier. Bon, ça finit bien, non ? Une des plus grandes marques de pneus porte son nom. Non, un hommage sans lien avec lui. Il est mort couvert de dettes. Après, même avec de bons pneus, je te conseille pas de retirer ton casque. Ta voiture a un autre problème, le pare-brise. Du verre. Un choc violent le brise, projette des éclats mortels dans l'habitacle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car une loi de 1983 a rendu obligatoire l'utilisation du verre feuilleté. Ultra résistant, sans risque d'éclat, et découvert par une maladresse d'Edouard Benedictus. Artiste et chimiste. En 1902, il mène des recherches sur les arts décoratifs. C'est intéressant à plusieurs produits, dont le celluloïde. Un de ses béchers tombe, mais n'éclate pas. Il se fissure en étoile. Il comprend aussitôt ce qui s'est passé. Le plastique à l'intérieur accroche au verre. Et le retient. C'est des années plus tard qu'il perçoit le potentiel en lisant le journal. Une femme tuée par un pare-brise. Ça fait tilt. Il invente le triplex, sauvant des millions de vies. Le principe est simple. Un film plastique entre deux plaques de verre. Il retient les éclats et absorbe le choc. Si l'impact est petit, on peut même le réparer. Bonjour, je suis Olivier de Carglaz. Les additifs changent ses propriétés. Filtres anti-UV, panneaux solaires, parois coups-feux, isolants thermiques ou pare-balles. Ton goûter est-il vraiment le fruit du hasard ? Tu as bien failli ne jamais manger tes gâteaux préférés. En 1938, une aubergiste américaine prépare des biscuits secs. Sauf qu'elle est à court de chocolat pâtissier. Elle fouille ses placards, tombe sur une tablette mi-sucrée. Ça fera l'affaire. Elle la brise en morceaux, l'ajoute à sa préparation, puis en fourne. 20 minutes plus tard, surprise. Le chocolat ne s'est pas mélangé à la pâte. La raison ? Les deux ne cuisent pas à la même vitesse. Le chocolat est le premier à fondre, devient liquide, mais reste emprisonné. L'eau et les graisses de la pâte lui font barrage. Les pépites conservent leur forme, un délicieux cookie. La recette connaît un succès immédiat. Rachetée par Nestlé pour en faire un argument de vente. Une belle histoire racontée par des dizaines de sites, dont la page Wikipédia. Sauf qu'elle est fausse. Wakefield l'a expliqué. Elle a expérimenté pour créer une nouvelle recette. Aucune erreur ici. Pas la seule légende du genre. La tarte atteint. Une cuisinière a oublié la pâte et l'a donc ajoutée par-dessus. En réalité, ça existait avant. Une spécialité à régionale. Preuve qu'il faut parfois se méfier des légendes sur les découvertes accidentelles. Mais il y a bien une chose qui aurait pu jamais exister dans ton placard. Thé sachet de thé. Une boisson découverte en Chine ancienne, dont la consommation serait accidentelle. Une feuille de thé tombée par hasard dans la bouche d'un homme empoisonné. La mâche et hop, guérie. Alors oui, ça se mange, il y a même des salades, mais ça ne soigne pas le poison. Chez nous, on consomme surtout le thé en infusion. Obligé d'utiliser une grande théière, c'est un peu long à mettre en place. Faut faire une grande quantité, pas pratique. Jusqu'à l'invention du sachet de thé par Thomas Sullivan. Il envoie des échantillons de thé dans des petits sachets en soie pour conserver la fraîcheur. Mais les clients se plaignent. Pratique, mais la soie est trop épaisse, ça ralentit l'infusion. Les pochons ont été détournés de leur usage. Certains n'ayant pas compris qu'ils étaient censés en retirer le thé. L'idée plaît. Alors Sullivan, le retravail, remplace la soie par de la gaz. Une étoffe tressée. Individuel, sans lavage et économique, le sachet gagne vite en popularité, faisant du thé la boisson la plus consommée au monde. Pourquoi cette vidéo ne devrait pas exister ? Tous les matins, tu te lèves, allumes ton smartphone, consultes tes messages. Discutant avec des amis à l'autre bout du monde, une technologie incroyable, impossible sans les ondes électromagnétiques. Découverte par une série de coïncidences. William Herschel essaye de déterminer quelle partie du spectre lumineux produit le plus de chaleur. Il décompose un rayon de soleil avec un prisme projetant un arc-en-ciel sur son bureau. Il dépose un thermomètre sur chaque couleur, plus deux dans l'ombre de chaque côté. Celui placé à côté du rouge s'emballe, il est brûlant. Après vérification, il en déduit l'existence d'un rayon invisible, les infrarouges. Un autre scientifique lui emboîte le pas l'année suivante, remplaçant les thermomètres par une substance qui noircit au soleil, le chlorure d'argent. Tu as peut-être vu ça en chimie, les rayons du soleil cassent la molécule et oxydent l'argent. La réaction la plus forte a lieu à côté du violet, les ultraviolets. Ça inspire Hans Christianerstedt, sa théorie, chauffée électriquement du métal, va l'aimanté. Pour la vérifier, il branche une pile sur une barre métallique avec une boussole à côté. L'aiguille bouge, mais pas dans la direction prévue. Le métal n'est pas aimanté, mais ça prouve autre chose, l'existence d'un champ électromagnétique. Il comprend assez mal le phénomène, le modèle mathématique arrivant 40 ans plus tard, et la preuve expérimentale en 1888. On recherche alors un moyen d'émettre et de recevoir ces ondes électromagnétiques, parfaites pour communiquer des informations à longue distance, des travaux qui posent les bases de l'électronique. Télévision, ordinateur, smartphone, internet, tout vient de là. Et la sérendipité joue son rôle. La première machine à réussir cet exploit, c'est la radio. Son gros défaut, le cohéreur. Un tube rempli de limaille de fer. C'est comme un interrupteur activé par les ondes radio. Imagine plein de petites billes, à l'œil nu, elles semblent collées, mais si on zoome, il y a des micro-espaces. De l'air empêchant l'électricité de passer. Quand une onde électromagnétique les traverse, elle se rapproche, comble vide, le courant passe. Un léger choc les séparant les ramène à leur état d'origine. Suffisant pour recevoir du morse, mais pour la voie, ça devient compliqué. C'est là que débarque Lydie Forest, connu pour sa tendance à plagié. En 1904, il tombe sur la valve de Fleming, l'ancêtre de la diode. Vous connaissez l'ampoule ? Un filament métallique chauffé électriquement pour produire de la lumière. Sauf qu'ici, on utilise un courant électrique négatif, provoquant l'émission de petites particules, les électrons. Remplaçant dans le tube une plaque chargée positivement, on les attire loin du filament, formant comme un nuage d'électrons. Très sensible aux champs électromagnétiques. En mesurant ces variations, on perçoit les ondes radio. Tu as sans doute expérimenté ce phénomène. Les résultats d'une interférence dans ton enceinte. Pour éviter l'accusation de plagiat, Difforeste bricole, ajoutant une grille entre les filaments et la plaque. L'utilité ? Lui-même ne sait pas trop. Moduler le courant électrique dans la grille, modifier le nuage d'électrons, ça amplifie le signal radio. Pas très bien, il a ajouté du gaz dans son tube à vide, réduisant ainsi son efficacité. En 1912, il perd son procès contre Fleming. Les juges estiment que son audion n'est qu'une pâle copie, une invention inutile. D'autres scientifiques rachètent son brevet, voyant son potentiel. Détection plus fine des ondes radio, réduisant la taille des antennes. Modulation et oscillation du signal, transmettant des informations plus précises, sans interférence entre les différentes stations d'émission. L'audion devient l'objet le plus important de l'électronique moderne, posant les bases de tout ce que tu utilises aujourd'hui. Mais si sa découverte a été accidentelle, son évolution est le fruit d'efforts collectifs. Plusieurs dizaines d'années de recherche, miniaturisation et optimisation, jusqu'à l'avention du transistor plus compact. La science est avant tout ça, du travail, de l'expérimentation. « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas », disait Thomas Edison. Il y a parfois quelques heureux hasards, mais encore faut-il avoir la capacité de les saisir, quand on les voit, pour espérer changer le monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada